Ouh là, elle n'est pas accordée là. Lucien ! Lucien ! Ah, t'es là toi ! Tu sais pas que Noël est fini mon vieux ? Aujourd'hui, je vais vous proposer des alternatives à vos accords septièmes en barré. Comment les utiliser et surtout, dans quel contexte ? C'est parti ! Il n'y a absolument aucun souci à jouer les accords septièmes en barré, mais je trouve ça un petit peu dommage, en fait, qu'une fois que vous avez appris une position pour chaque accord, eh bien, vous n'en cherchiez pas de nouvelles, car dans certains morceaux, eh bien, vous allez vous compliquer la vie à essayer d'enchaîner vos accords avec un barré qui n'a pas forcément des toits T qui correspondent aux autres accords. Alors, je vous explique. Essayez toujours de chercher les doits T qui sont les plus homogènes, qui se ressemblent le plus. Donc, n'allez pas jouer votre Do majeur comme ceci, et ensuite le Sol, et ensuite le Sol7, alors que vous pouvez le faire comme ceci en gardant toujours le même doit T. Do, Sol, Sol7, alors le Sol7, vous pouvez le jouer comme ceci. Il est très sympa. Ça, vous pouvez l'incorporer dans des petits phrasés bluesy. lentement, ça donne ceci. 3, 4, 3, 5, 3, 3, 3, 5, 3, 3, 3, 4, 5, Je laisse le doigt et je mets les autres. On démarre par le Mi7. Vous êtes habitué à le jouer comme ceci à deux doigts. Alors, je vous rappelle que la septième, la septième mineure, c'est la note Ré. Vous avez la possibilité donc de laisser la corde à vide. Ou alors de rajouter le petit doigt sur la troisième case de la corde de Si. Ça, ça peut être une option intéressante. Si vous devez, par exemple, enrichir et remplir un petit peu entre deux accords. Donc vous allez enchaîner votre Mi avec le Mi7. Et vous allez rajouter le petit doigt. Une autre manière de le jouer, ça va être comme ceci, dans un contexte un petit peu jazzy, sur trois cordes. Donc on a la tonique, le Mi, la tierce majeure, le G dièse. On n'a pas la quinte, on l'enlève, dans le jazz on ne l'utilise pas. Et donc on a la septième, le Ré. Donc septième mineure. Je préfère dire septième pour ne pas qu'on s'en mêle les pinceaux, puisque c'est quand même un accord majeur à la base. Avec une tierce majeure, on va dire. Vous pouvez le jouer également dans un contexte picking. Une autre possibilité que j'aime beaucoup pour le Mi7, c'est celle-ci. Il se joue à quatre doigts à partir de la deuxième case. Là encore, vous allez pouvoir décaler et avancer. Fa7. Sol7. Ce qui est sympa avec celui-là, c'est que vous allez pouvoir repérer facilement la fondamentale. Toujours sur le Mi7, vous êtes peut-être habitué à le jouer comme ceci, avec un barré à la septième case. Et deux doigts. Il n'est pas évident à placer parce qu'il commence à être un petit peu haut. Je préfère le jouer comme ceci. Je me repère toujours par rapport à la basse. Celui-là est très sympa également en picking. Une autre alternative pour des motifs picking, donc, c'est en fait de laisser le doigt du milieu sur le G dièse, sur la tierce majeure, et de le jouer comme ceci, à quatre doigts. J'aime bien rajouter l'accord de Mi grave à vide. Une petite phrase en démarrant à partir du Mi7 à la cinquième case, donc avec la fondamentale ici. J'espère que ceci va vous donner des idées et vous inspirer et vous donner envie de travailler votre guitare de manière un petit peu plus imaginative. Je vous retrouve lundi prochain pour un nouveau tuto. A très bientôt. Bye bye.